donc alors pour ce soir donc c'est la dernière séance du mois de janvier le mois de janvier qui était sous la thématique de l'amour et plus précisément l'amour de soi donc on va toujours travailler sur la zone du coeur de la cage thoracique de la colonne vertébrale de manière plus générale et toujours travailler sur les ouvertures et puis aujourd'hui un peu plus sur les ondulations on adore les ondulations très souvent on va les retravailler ce soir et puis voilà l'idée c'est que cette séance elle fasse un peu écho à toutes les autres séances qu'on a pu faire ce mois ci donc je pense notamment à la séance qu'on avait fait où on a fait un petit exercice avec un objet en début de séance donc si ça parle à certaines d'entre vous certains d'entre vous je vous invite à si vous voulez c'est pas une obligation il y aura pas d'exercice particulier avec cet objet là par contre le fait de l'avoir peut-être près de vous pourra vous ramener à toutes ces choses que vous avez pu vivre pendant cet exercice là donc voilà si vous pouvez le prendre vous pouvez l'amener avec vous l'avoir dans les mains pendant votre méditation au départ et puis la laisser à côté de vous si vous avez envie d'ajouter une petite bougie à cette séance ou amener un petit fond sonore vous pouvez moi je vais pas vous proposer de son vous pouvez évidemment l'installer et puis et puis voilà pour cette séance alors pour commencer juste avant j'avais envie de vous faire faire un petit exercice mais vous allez vite le comprendre on ne peut pas on va pas le faire là en présence il s'agit en fait d'un d'un temps que je vous invite à vous accorder alors je sais pas le matin le soir vraiment en toute intimité puisque cet exercice consiste à retirer l'ensemble de vos vêtements et à vous positionner devant un miroir idéalement où vous pouvez vous voir entièrement de la tête au pied assis debout comme vous le souhaitez et vous observez vous regardez dans ce miroir pendant au moins cinq minutes alors je sais que c'est un exercice qui peut paraître un peu anodin et puis bon un petit peu intimidant comme ça voilà voilà vous regardez des vêtus dans le miroir cinq minutes tous les jours mais en fait c'est quelque chose de très très intense voilà vécu facilement pour certains un peu plus difficilement pour d'autres en tous les cas c'est assez révélateur de la manière dont on se perçoit il y a beaucoup de choses qui se passent rien qu'en en s'observant et en donnant un regard un petit peu bah de recul sur soi parce que c'est vrai que le temps passe pendant cinq minutes c'est bon alors on a un premier regard qui se pose sur son corps un premier jugement et puis petit à petit laisser le temps se filer laisser le regard un peu se flouter et imaginez finalement que c'est une autre personne en face de nous et comment dire et voilà percevoir son corps et soi autrement enfin de toute façon je pourrais en dire plein de choses mais tant qu'on n'a pas vécu voilà on peut pas vraiment comprendre ou imaginer la manière dont on va réagir parfois c'est un flot de l'âme et parfois c'est plutôt vivifiant donc vous verrez donc je vous invite vraiment à faire ça pendant une semaine tous les matins ou tous les soirs juste avant d'aller prendre la douche ou profiter d'un temps ou vous poser alors l'idéal c'est vraiment être en toute intimité voilà pour vous sentir vraiment à l'aise avec ce moment qui est peut-être parfois gênant mais voilà c'est mon petit exercice du soir que je vous propose on ne peut pas faire en présentiel mais vraiment je vous invite à le faire parce que c'est très puissant voilà pour le petit exercice parfait alors pour commencer on va s'installer toujours dans une assise bien confortable si vous avez votre petit coussin vous pouvez vous installer sur votre petit coussin si vous avez eu le temps entre temps de prendre votre objet je vous invite à le placer dans vos mains ou à le placer à côté de vous c'est vraiment propre à vos ressentis à ce que vous avez envie d'en faire ce soir c'est un début de séance libre donc vraiment je vous invite à vous connecter à ce que vous avez besoin de faire ce soir vous pouvez bien s'allumer allumer la pointe des oreilles allumer les épaules, le bassin sur une même droite vous installer dans une posture qui vous est confortable, agréable dans laquelle vous pourriez m'insignir un corps fier, stable sans avoir besoin de contracter votre corps sans avoir besoin de faire un effort particulier pour tenir cette verticalité vous invite à installer la respiration par le nez déposer le sommet de la langue juste au niveau du palais, à l'arrière des temps relâchez la mâchoire relâchez les lèvres relâchez les visages relâchez les épaules, les coudes, les bras, les doigts et puis vous installer dans cet instant confortablement venir connecter connecter à vos sensations connecter à vos émotions connecter à votre respiration d'abord une connexion légère peut-être venir observer en surface ce qu'il se passe ce qui vous vient là tout de suite observez les sensations dans votre corps dans vos articulations, dans votre dos observez les sensations sur votre peau dans votre ventre dans votre bassin venir explorer, visiter votre corps de la tête aux pieds dans tous les repos possibles de voyager de droite à gauche de haut en bas ils sont des observés ce qu'il s'y passe et puis petit à petit avec la respiration qui s'allège la respiration devient plus régulière venir ressentir les sensations les émotions un peu plus profondes observer peut-être l'empreinte de ce dernier mois passé ensemble sur votre corps sur vos émotions sur la manière dont vous connectez venir toucher avec votre espace intime venir toucher du bout du toit cette empreinte qu'a laissé ce dernier mois dans votre corps dans votre mental et ressentir ressentir cette vibration aussi petite soit-elle peut-être cette vibration à l'intérieur de votre corps essayer de localiser cette vibration cette vibration localisée là où les zones qui ont besoin de s'exprimer ce soir mesure de vos inspirations de vos expirations laissez votre corps se relâcher laissez les pensées aller, venir sans chercher à les retenir si vous avez la sensation que trop de pensées vous assaillent alors vous pouvez déposer votre attention sur votre respiration laissez votre attention se concentrer sur l'air qui entre et qui sort par vos larines connectez à cet espace intime à votre espace intérieur intégrer posséder pleinement cet espace vous plongez à l'intérieur encore un peu plus à chacune de vos inspirations à chacune de vos expirations vous laissez du temps peut-être ce soir on va se laisser le temps on va se laisser du temps pour intégrer intégrer les postures intégrer les séquences intégrer la respiration ce soir on va chercher la lenteur la lenteur et la répétition se donner du temps se donner un espace dans lequel on va pouvoir s'adapter dans lequel on va pouvoir s'aventurer tester peut-être un espace qui nous laisse le temps de poser la respiration le temps le temps de sentir les sensations dans le corps le temps encore de s'adapter d'une posture à l'autre on va se laisser du temps et de l'espace ici je vous invite à prendre trois profondes respirations on va prendre trois inspirations par le nez trois inspirations par la bouche inspirez profondément par le nez expirez par la bouche chaque expiration on laisse les épaules se relâcher vers le bas inspirer expirez relâche dernière fois inspire expire et puis tranquillement on va commencer à donner du mouvement dans le corps laissez la tête basculer vers l'avant pulére arrière si vous avez besoin de bouger votre dos sentez-vous libre de bouger le dos d'arrondir le dos de creuser légèrement si vous avez besoin de bouger uniquement votre tête laissez uniquement votre tête basculer d'avant en arrière et puis naturellement laissez la tête basculer à gauche à droite penchez peut-être légèrement les épaules d'un côté de l'autre juste commencer ici à mobiliser la colonne vertébrale commencer par les cervicales et puis descendre un peu plus vers la colonne thoracique et puis ici vous sentir libre d'aller d'avant d'arrière à droite à gauche peut-être venir dessiner des cercles avec vos roues de tête bouger d'avant en arrière aller dans un mouvement plutôt instinctif comme un petit réveil que vous accordez ici on commencera dès maintenant à se donner du temps avec des mouvements lents et puis se laisser un espace un espace où on va pouvoir installer la respiration un espace où on va pouvoir accorder un peu plus de visibilité dans le corps dans ses sensations venir sentir cet espace qui s'offre à vous dans votre corps et à l'extérieur sur votre tapis puis quand vous sentirez le besoin l'envie vous pourrez progressivement arrêter votre mouvement et revenir sur une posture plus neutre si vous aviez les yeux fermés vous pourrez les ouvrir légèrement je vous invite à garder toujours le regard dans le vide tourner vers l'intérieur vers votre monde intérieur vos sensations je vous laisserai retirer le coussin qu'il y a sous vos fessées s'il y avait et venir basculer tranquillement en légèreté en lenteur dans la posture de la table et toujours on va aller dans une transition légère on va commencer à mettre du mouvement un peu plus dans les bassins un peu plus dans les bras ou venir dessiner des cercles parallèle au sol venir amener du poids dans les mains maintenir un petit peu de poids vers l'arrière on peut également rester sur la posture précédente en tailleur pour une sensation dans le genou si c'est trop intense l'important ici c'est de vraiment commencer à amener un peu plus de sensations dans le bassin vous laissez le temps de sonder votre corps et vos sensations et là toujours dans un mouvement instinctif on peut aller d'avant en arrière et puis commencer à onjuler avec le corps creuser à vendir le dos on va aller d'avant en arrière pas de mouvements précis pas de gestes particuliers avant juste pour sentir l'inistique laissez le corps s'exprimer de nouveau installez cet espace cet espace dans lequel la respiration pourra s'installer lorsque vous vous en sentirez prêt prêt vous pouvez progressivement ralentir votre mouvement pour retrouver une posture neutre en posture de la table ici je vous inviterai à venir projeter les orteils dans le sol venir reculer le bassin et les épaules de l'arrière pour arriver vers une posture accoupie prendre le temps ici de sonder les sensations dans vos chevilles parce que vous êtes en appui sur vos orteils venir redresser la poitrine ramener les mains contre l'autre devant le coeur vous pouvez fixer le regard vers l'avant sur un point fixe ou bien si vous êtes à l'aise vous pouvez fermer les yeux venir ressentir et se laisser du temps se laisser de l'espace donc si le fait de fermer les yeux vous empêche de respirer calme on crée de l'espace on laisse de la place et puis tranquillement dans l'idéal sans utiliser les mains on viendra pousser sur les jambes et se represser très lentement puis vous pourrez venir avancer jusqu'à l'avant de votre tapis venir passer les pieds vers le passant et venir chercher la posture de la peinture les doigts en direction du sol les pieds bien ancrés dans le sol on peut ouvrir grand les orteils écarter les orteils pour venir prendre vraiment de la place dans le sol venir s'ancrer poser ses jambes en sol pour les talons les jambes sont tendues mais les genoux peuvent être relâchés on ramène les doigts en direction du sol comme une flèche on pousse le sommet du crâne vers l'autre et on envoie les doigts en direction du sol posez votre bassin venez sentir ce bassin qui s'abondit qui se densifie dans le bas de votre corps observez cette stabilité en bas de votre bassin en dessous de votre bassin dans le pied les chevilles les cuisses et puis venez sentir cet étirement vers le haut cette volonté de s'élever vers le ciel au-dessus de votre bassin à l'arrière de votre dos jusqu'à l'arrière de votre dos jusqu'au sommet de votre crâne sentir cette volonté de s'élever vers le haut et à l'inverse de vos épaules qui s'abaisse vers le sol qui cherchent à se densifier dans le sol on peut bien s'étirer ici du bas à l'eau sentir à la fin comme on peut s'ancrer dans le sol et s'élever vers le ciel et puis tranquillement vous pouvez relâcher les bras laissez un petit espace laissez un peu de temps pour de nouveau se connecter à la respiration peut-être si vous avez déconnecté un petit temps on pourra ouvrir les yeux ici sur une inspiration on vous invite à lever les bras vers le ciel on va aller dans un mouvement lent jusqu'au bout de l'inspire on étire les toits vers le ciel à l'expiration ramenez les l'ombre contre le devant le cœur on va venir plier légèrement les genoux venir placer les genoux bien parallèles on évite d'avoir les deux genoux qui se collent on va vraiment des forces sans bouger les pieds d'ouvrir les genoux vers le cœur et puis ici sur une inspiration on va venir se mettre sur la poing des pieds et ouvrir les bras vers l'extérieur j'ouvre les bras j'en resserre les ombres vers l'arrière à l'inspiration on va rester sur ces emplais ramener les bras vers l'avant venir croiser les doigts vers l'avant si vous avez besoin de reprendre l'inspiration évidemment reprenez l'inspiration et sur une expire on pousse les paumes de main vers l'avant les paumes de main qui tirent les bras qui tirent les épaules vers l'avant la tête peut-être 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 se pencher vers l'avant on regarde vers le sol gardez le plus possible les talons décollés on arrondit le dos on rétroverse le bassin peut-être le pubisque se rapprocher un peu plus vers l'avant et sur une inspiration on vous aura poussé dans les jambes levez les bras vers le ciel gardez seul dans les entrailles on est en contact avec le sol jusqu'au bout de l'inspiration je l'étire à l'expiration pose les talons relâchez les bras jusqu'au bout de l'expiration au fond en direction du sol et le loup légèrement touché et puis on viendra rester ici quelques instants le temps de respirer le temps d'observer relâchez les bras vers l'avant gardez vos pieds bien ancrés dans le sol observer l'espace dans votre poitrine l'espace dans votre ventre laissez faire votre corps laissez votre ventre se relâcher et se contracter en fonction de ce que vous avez besoin de ressentir dans votre corps ici inspirez et à l'expiration très lentement on tiendra dérouler le dos pour se redresser des pas jusqu'en haut poussez l'ombre aux jambes ne bougez pas vos pieds les roues les épaules la terre en dernier quand votre tête est relâchée on pourra en inspirer le coup levez les bras vers le ciel on s'étire on ramène les paumes de main vers l'avant l'une contre l'autre devant le coeur faisant l'étitia marquez une pause marquez un temps relâchez les genoux relâchez la mâchoire mettez la respiration allez venir naturellement et puis on va garder sur le niveau toute la séance on va garder cette lenteur cette écoute et on viendra de nous répéter cet exercice donc sur une inspiration je pousse les talons vers le dos on plie les genoux on ouvre les bras vers l'extérieur on resserre les épaules vers l'intérieur jusqu'au bout de l'inspire vous pouvez ici aller expirer un peu les bras vers l'avant croise les roues gardez les talons décollez le plus possible je pousse sur une expire vers l'avant paume de main vers l'avant je rétroverse le bassin j'avondis le dos j'avance mes épaules le plus possible venez sentir ce changement au niveau de votre centre de gravité alors inspire je pousse les jambes vers l'eau les bras vers l'eau on garde moins vers l'avant expire tranquillement on vient fondre en direction du sol renez le temps de relâcher le corps vers le sol on marque le temps d'une pause si vous avez besoin bouger de droite à gauche peut-être un petit peu de poids sur le pied droit sur le pied gauche soyez-vous libre de rajouter ce que vous souhaitez ici je vous invite à trouver votre propre rythme dans votre respiration à chaque fois je vais vous dire d'inspirer d'expirer sur certains mouvements évidemment si vous avez besoin de prendre votre rythme avant n'hésitez pas à prendre votre rythme sur une expire on déroule le dos on va jusqu'en haut on prend le temps de se redresser on laisse la colonne vers les bras se dérouler le regard se placer de nouveau vers l'avant sur une inspire les talons d'ensoirs toujours levez les bras vers le ciel à l'expiration on ramène les mains contre l'autre dans le cœur donc on peut être sur le temps d'une inspire d'une expire sur un mouvement on peut laisser tout simplement la respiration aller venir naturellement sans l'avocer on ne laisse l'espace pour écouter et on est parti pour une dernière répétition inspire pousse les talons vers le haut pliez légèrement les genoux on ouvre les bras vers l'extérieur on vient sentir la contraction à l'arrière contre le dos dans les omoplates sur une expire les mains liées se croisaient on pousse le haut du corps vers l'avant le dos vers l'arrière et elle inspire poussez sur les jambes et tirez-vous en direction du ciel et sur l'expire observez le corps qui fond très lentement très lentement en direction du sol on reste en bas inspirez et expirez tranquillement et tout doucement on viendra dérouler le dos tu passes jusqu'en haut tu passes jusqu'en haut elle inspire le libre vers le ciel le regard peut-être peut suivre cette fois-ci en direction des pouces sur une expiration amener les pouces on est loin contre l'autre contre la poitrine et ici on prend le temps le temps de l'infusion le temps de relâcher le visage le temps d'observer les premières sensations de l'infusion inspirez le bras vers le ciel ok deuxième séquence ici à l'expire je plie le moule je plonge en direction du sol on va rester vers le sol on va venir tendre la jambe droite venir déposer les doigts de la main gauche sur le sol et on va venir ouvrir le bras droit en direction du ciel j'inspire j'expire on garde la place on laisse le bras se déployer lentement on laisse la respiration s'installer dans cet espace inspire expire doucement on repose le bras droit dans le sol on regarde le sol on plie de nouveau la jambe droite et puis ici on va venir marquer un petit temps on va essayer d'aller pousser le bassin en direction du ciel les jambes qui s'étendent relâchez votre tête relâchez votre nu venez ressentir ce qui se passe et puis on vient jouer encore une fois avec notre centre de gravité venir basculer le poids du corps vers l'arrière sur les talons vers l'avant sur les orteils et puis ici peut-être quand on est sur les talons venir décoller les orteils quand on est sur les orteils venir décoller les talons c'est plus facile si vous avez le coup des doigts sur le sol ou sur un support si vous avez envie de ramener un support devant vous ne serait-ce qu'une chaise par exemple n'hésitez pas à le faire tranquillement on reviendra les pieds bien ancrés dans le sol cette fois-ci on va pouvoir tendre la jambe gauche plier la jambe droite déposer les doigts de la main droite dans le sol ou sur un support et puis déployer tranquillement le bras gauche vers ici regard en direction du pouce gauche vous allez sentir les différences de sensations dans la jambe droite la jambe gauche garder la cage thoracique la poitrine ouverte et sentir comme vous ressentez tout à l'heure dans la dernière posture en Tadasana on pousse les doigts de la main droite dans le sol et on les lève les doigts de la main gauche vers le ciel on va inspirer à expirer tranquillement on ramène le bras gauche dans le sol on plie de nouveau les deux jambes relâchez les bras relâchez la tête ça va inspirer et sur une expire on déroule le dos le pas jusqu'en haut vient se redresser sur l'inspire on lave le bras vers le ciel on pousse un petit peu le bassin vers l'avant engagez bien vos fessiers la poitrine saoule pour l'instant petite amplitude pour commencer faites ce dont vous avez besoin et à l'expire on ramène un loup contre le dos devant le coeur on se laisse un petit temps pour observer les sensations dans le bassin dans les jambes dans le bas du dos on est reparti on va faire cette séquence encore deux fois j'inspire je mets le bras vers le ciel lentement à l'expire doucement on plonge en direction du sol on viendra tendre la jambe droite poser les doigts de la main gauche dans le sol inspire et ouvrez déployez votre bras droit vers le ciel on reste ici le temps d'une pause le temps pour nous d'observer les sensations de s'alater peut-être relâchez votre mâchoire relâchez votre regard inspire expire un même bras droit dans le sol on plie de nouveau la jambe droite et ici on vient observer une zone un peu plus intense on vient tendre les jambes sentir le poids du corps basculer vers l'avant basculer vers l'arrière allez voir jusqu'où vous pouvez aller jouer un petit peu avec votre centre de gravité en prenant le temps laissez votre respiration vous accompagner votre respiration vous donnez le riz puis on pourra plier la jambe droite déposer le bout des doigts de la main droite dans le sol sur une inspiration laissez le bras gauche sur les poids du vernis inspirer et expirer plus tranquillement amenez les doigts de la main gauche dans le sol il est de nouveau au déjeuner relâchez les bras relâchez les doigts s'ouvre on expire on déroule le dos très lentement on va inspirer le départ vers le ciel et on expire amenez les mangues contre le dos devant le corps on marque une pose on est le temps de relâcher toutes les parties du corps qui n'ont pas besoin d'être contrattées pour pouvoir tenir cette verticalité prenez un temps pour observer et puis pour ajuster aussi pour cette dernière répétition on viendra de nous pour inscrire levé les bras vers le ciel elle expire on rentre le son du sol et même si on la connaît on garde cette lenteur tourne la jambe droite déposez les doigts de la main gauche dans le sol sur une inspire on ouvre le bras droit vers le ciel on essaie de l'espace dans la nuque on étire sur la nuque on laisse les épaules se dégager des oreilles les doigts sont tendus mais ne sont pas contrattés on inspire expirer les bras les bras dans le sol puis de l'eau la jambe droite tranquillement on vient entendre les jambes venir sentir peut-être qu'on peut s'engager un petit peu plus avaler le ventre en direction de la colonne l'artébrale et puis on va aller prendre un peu plus de risques peut-être ou bien rester sur une constante par rapport à tout à l'heure sentez-vous libre d'ajuster si nécessaire vous pouvez choisir d'aller un petit peu plus haut avec vos talons décoller un peu plus longtemps vos orteils on se laisse la possibilité d'explorer d'essayer de nouvelles choses par contre notre corps a compris ce qu'on lui demandait de faire puis tout doucement revenir au centre revenir plier la jambe droite déposer les doigts de la main droite en sol et sur une inspiration laissez le bras gauche et collez la visière et venir observer les sensations dans le bassin dans les jambes dans les bras laissez de la place à la respiration tranquillement ramenez le bras gauche dans le sol les genoux légèrement fléchis et le corps relâché en direction du sol inspirez et expirez laissez le dos se dérouler lentement tu pars vers le haut inspire l'aide vers le ciel et elle expire on ramène dans l'une contre l'eau devant le cœur les pouces viennent se déposer contre la porte l'antel inspirez expirez tranquillement on est parti pour une troisième séquence ici on va venir inspirer lever les bras vers le ciel à l'expiration plie les genoux légèrement on vient en fond en direction du sol et puis ici on va venir déposer les mains dans le sol on va appuyer sur les mains pour venir dégager le pied droit puis le pied gauche on vient s'installer dans une planche ici on va essayer de rester dans la lenteur engagez bien nos fessiers on va essayer de coller les talons ensemble vers l'arrière on pourra poser les genoux ou pas dans le sol pour venir faire notre château le mangal le bisou au tapis on inspire et sur une expérience on lentement en contrôle on descend en direction du sol on vient déposer le bassin la poitrine dans le sol relâchez vos orteils à l'arrière gardez les coudes bien proches de votre corps et on va venir s'installer dans un gros bras on pousse les mains dans le sol on vient relever la poitrine relever le regard au moins même avant engagez bien vos fessiers et gardez les coudes près du corps pour l'instant on choisit une amplitude qui est adaptée à cette première tentative de vos bras inspirée dans le dos et puis sur l'expiration on viendra ramener la poitrine dans le sol vous pouvez passer sur les coudes lever le bassin et tout de suite venir vous mettre en posture de la table ok ici on pourra bouger les mains et tout à l'heure vous verrez on pourra être un peu plus fluide et garder vos mains où elles viennent on va accrocheter les orteils dans le sol et on vient s'installer dans un premier chien fait en bateau donc je décolle d'abord les genoux je bascule le bassin vers l'arrière en poussant bien les mains sur le tapis et on vient lever le bassin un peu plus vers le haut ici on prend le temps de s'installer garder les genoux légèrement fléchis vous pouvez bouger le poids du corps sur un pied sur l'autre pour venir ressentir les premières sensations venez bien engager les muscles de votre bassin au niveau de votre périnée pour engager la sangle abdominale légèrement juste pour un maintien et puis on va commencer à travailler les ondulations je regarde vers l'avant j'inspire je bascule en planche puis on viendra plier les genoux garder le regard entre les mains basculer le bassin vers l'arrière je sens mes fesses je pousse mes jambes tendues puis ici de nouveau je contracte les fessiers on avance le bassin un peu plus vers l'avant je me retrouve en planche je plie les genoux je sens les fesses je rentre le vent j'arrondis le dos je contracte les fesses pour venir en planche une fois que je suis en planche je plie les genoux je bascule le bassin vers l'arrière essayez de sentir un petit peu cette petite vague d'avant en arrière la manière dont vous pouvez mobiliser votre coude bassin un coup le bassin les fessiers vers l'arrière un coup les fessiers contractés le bassin vers l'avant ok puis ici on va s'arrêter sur une planche je reste là ok on dépose les genoux dans le sol très lentement toujours on va venir dégager le pied droit vers l'extérieur sur la ligne de notre genou pour venir en appui sur nos orteils sur notre genou et sur nos mains à l'arrière comme on est celle-ci on a déjà fait le son vous pouvez ramener la main sur votre poitrine et puis pousser le bassin vers l'avant les épaules de la poitrine vers l'arrière on reste ici quelques respirations on laissez la poitrine s'ouvrir on laissez le sein vos fessiers on laissez et on respire n'hésitez pas à ajuster la position de votre main pour être plus à l'aise tout doucement on va ramener d'abord la poitrine les épaules venir déposer de nouveau la main gauche dans l'alignement de la main droite ramenez les pieds dans l'alignement on crochette les orteils dans le sol on vous en s'installe dans un chien pétant bas on reste ici on vient choisir l'immobilité on va inspirer expirer observer les différences de sensations dans les bras dans les jambes le bras droit le bras gauche la jambe droite le bras gauche inspirer regarder entre les mains on va venir marcher jusqu'à l'avant du tapis déposer les pieds parallèles dans les jambes inspirer regarder loin vers l'avant à l'expire on relâche le corps en direction du sol on prend le temps de relâcher la nuque le visage sur une expiration dérouler le dos une page jusqu'au bout pour venir pour me relâcher de nouveau lorsque le regard est bien aligné vers l'avant on inspire on les deux bras vers le ciel et à l'expire on pourra ramener la nuque on trouve la tête dans le cadre et venir observer notre temps le temps d'observer de ressentir ce qu'on veut d'accomplir et puis de nouveau inspire avec les bras vers le ciel toujours dans la lenteur et expire en direction du sol jusqu'au bout on relâche la nuque les bras puis on vient déposer les mains dans le sol on dégage pied gauche pied droit pour venir s'installer dans une planche restez ici quelques instants inspire et sur une expire on vient faire un viso au sol une planche en un seul bloc dans le sol les coudes bien proche les orteils relâchés à l'arrière on engage les fessiers on inspire on pousse sur les bras pour venir se redresser garder les épaules attirées vers le sol comme en ce que l'on était en Tadasana inspire à l'expiration ramener la poitrine dans le sol vous pouvez passer sur les coudes ou directement venir crocheter vos orteils pousser sur vos jambes et aller chercher un chien Tadasana essayez de trouver la transition qui vous convient le mieux je reste quelques instants ici je navigue de droite à gauche de gauche à droite venir tendre une jambe puis l'autre installez-vous dans vos premières sensations laissez votre respiration s'installer dans cet espace puis sur une inspire on pourra regarder entre les deux mains revenir basculer vers l'avant dans une planche et commencer nos ondulations je plie les jumeaux je sors les fessiers vers arrière poussez les fessiers vers le haut et puis tranquillement on avance vers l'avant on contracte les fessiers et venez sentir doux par l'avant venez sentir votre bassin qui bascule d'avant en arrière qui laisse votre colonne vertébrale bouger d'avant en arrière sentez-vous libre d'aller un petit peu plus loin si vous le souhaitez laissez le bassin un peu plus se rapprocher du tapis si vous avez envie d'accentuer un petit peu plus les mouvements dans votre colonne vertébrale laissez la respiration prendre toute la place ici essayez de synchroniser votre respiration avec votre mouvement ok et puis on se rejoindra en planche on pourra déposer tranquillement lentement les lumières au sol laissez le pied gauche cette fois-ci se dégager sur le côté laissez la jambe droite se dégager s'aligner avec la ligne de la main gauche du genou et puis on va ramener la main contre la poitrine pousser le bassin vers l'avant les épaules la poitrine la tête naturellement vers l'arrière c'est d'abord le bassin qui pousse grâce à la contraction de nos fessiers et ensuite le haut du corps se laisse faire tranquillement je vous invite à ralliner votre corps ramenez la main droite à la côté de la main gauche retrouvez une posture neutre de la table on rejette de nouveau les ordres et l'ensemble et puis on vient s'installer dans un chien tête en bas sous immobile prenez le temps de vous installer de prendre vos repères entre vos mains vos pieds venez sentir l'étirement dans le dos dans les bras sous les aisselles laissez la tête la nuque et la mâchoire se relâcher puis tranquillement en gardant la respiration fluide on devra avancer les pieds vers l'avant du tapis ramenez les pieds un peu plus proches des mains garder les pieds parallèles inspire regarde moins vers l'avant de la poitrine allez expire laissez du temps pour relâcher le corps dans le sol relâcher la nuque le ventre les bras prendre de la place sur le tapis avec vos pieds bien entrer vos pieds dans le sol et sur une expiration laissez le dos se dérouler pour suivre dans l'inspiration les bras vers le ciel et on expire ramenez les mains l'une contre l'autre devant le corps et on viendra s'arrêter quelques instants ici ressentir les sensations dans les bras dans le vent ressentir la chaleur qui s'installe peut-être dans votre corps est-ce que vous commencez à percevoir un peu mieux les pulsations de votre coeur est-ce que la respiration a changé de rythme on a le temps d'observer tout ça on est parti pour la dernière répétition de cette séquence inspirez levez les bras vers le ciel expirez plongez dans le sol on va déposer les mains dans le sol dégager le pied droit pied gauche venez la planche inspire allez expire on a un seul bloc dans le sol relâchez les pieds à l'arrière poussez les coudes vers l'arrière sur l'inspiration on pousse les mains au sol on vient ouvrir la poitrine observer les différences observer l'amplitude de votre geste inspire expire dans le sol venez sentir trouver votre transition poussez directement dans le sol on vient passer sur les coudes on vient chercher notre chien tête en bas on bascule de droite à gauche de gauche à droite le poids dans un pied le poids dans l'autre pied on vient commencer nos ondulations inspire regard entre les mains bascule en planche et puis on va plier les genoux pousser le bas vers l'arrière et de nous retrouver ce mouvement de va et vient encore maintenant votre corps est un peu plus habitué à cette gestuelle prenez bien le temps d'observer la respiration la manière dont vous avez envie de l'inclure dans ce mouvement profitez-en ici les prochaines postures on ne les fera pas puisqu'on a fait un côté puis l'autre on viendra directement s'installer dans la posture de l'enfant on va faire une petite peau donc si vous avez besoin de le faire maintenant n'hésitez pas à le faire maintenant on va continuer pour essayer même d'aller un petit peu loin jusqu'au bout de vos orteils encore une inspire une expire et au bout de l'expire vous pourrez tout seulement déposer les genoux dans le sol inspirez de nouveau et sur une expire laissez le bassin se déposer sur les talons à l'arrière menez les bras le long du corps vous allez prendre un petit temps ici pour déposer les bras dans le sol et l'épaule la tête et ouvrir un nouvel espace dans lequel vous pourrez largement vous engouffrer observez observez comme un espace qui s'offre à vous observez comme à chaque respiration votre dos se relâche du bas de votre dos juste vers vos cervicales observez chacune de vos vertèbres se relâchent un peu plus un peu plus d'espace entre chacune de vos vertèbres tranquillement on viendra débrouler le dos du bas jusqu'en haut pour se represser les épaules et la tête en dernier je vous laisserai avancer peut-être sur votre tapis si besoin on va rester un petit peu plus sur les genoux donc n'hésitez pas à installer une petite couverture si besoin on va continuer le coup du lé de droite à gauche d'avant en arrière donc pour commencer on va ramener les mains le long des jambes à côté des pieds si vous avez besoin on va ramener un petit peu plus les genoux on va ramener un petit peu plus les genoux pour avoir le ventre un petit peu plus libre mais la poitrine plus libre on va garder notre bras gauche notre main gauche en contact avec notre pied ou notre tapis juste à côté et avec notre bras droit sur une inspiration laissez le bras droit s'ouvrir sur le côté laissez le bras glisser sur le sol faire un moment et puis juste s'arrêter là où votre bras envie de s'arrêter en gardant les fessiers sur les talons et à partir de cet instant pousser les bras dans le sol et on essaie d'ouvrir l'épaule vers l'extérieur vers le plafond le regard passe sous les aisselles le regard en direction du ciel et s'il n'y a pas vraiment de forme particulière essayez de ressentir l'étirement de tout le flanc droit de votre corps la compression de votre gorge essayez de sentir cette poitrine qui vient s'ouvrir vers l'extérieur qui vient chercher de la place ça inspire et à l'expire relâchez l'épaule dans le sol laissez le bras droit glisser sur le talon la main droite retrouvez le contact avec le pied droit laissez la front se déposer sur le sol les épaules se relâcher on prend un temps ici on dépose le corps dans le sol je vais approcher l'inspiration on fera la même chose de l'autre côté j'inspire je glisse bras gauche on vient ouvrir l'épaule gauche en direction du ciel venir sentir jusqu'où on peut aller en gardant le contact de nos fessiers avec nos tables on respire on respire tranquillement bien ajuster découvrir ce que tu peux faire avec ton corps on tourne doucement sur une expire laissez de nouveau le bras gauche glisser sur le sol le corps s'endormit dans le sol on reste ici on respire on respire pour la prochaine posture que je vous propose on viendra faire la même chose mais on viendra ajouter le bassin qui se décolle pour venir pousser le bassin vers l'avant on sera sur les genoux et le bassin pousser vers l'avant vous pouvez tourner votre main gauche la poube de la main gauche en direction du sol et à l'inspiration on laisse d'abord le bras glisser le bras droit le long du tapis vers l'avant une fois qu'on est à le bras vers l'avant je décolle le bassin je garde le bout des doigts en contact avec le sol on décolle le bassin et on vient ouvrir le bassin vers l'avant le bras vers l'arrière venez sentir jusqu'où vous pouvez aller si vous avez besoin vous pouvez rajouter un support sous votre main ça peut être un coussin ça peut être des livres si vous êtes plus à l'aise vous pouvez le faire inspire et à l'expiration d'abord je pose le bassin les fessiers sur les talons ensuite je glisse le bras le long du sol et on viendra de nouveau relâcher les deux mains et relâcher la pression de la main gauche sur le sol à inspirer à expirer relâcher le corps du sol essayer de sentir d'observer ce mouvement d'où il va jusqu'où il va comment est-ce que je peux inviter ma respiration dans ce mouvement et puis tranquillement tourner comme de l'arbre dans le direction du sol vous pouvez éloigner un petit peu votre arbre en fonction de vos sensations sur le côté gauche et puis à l'inspire on revient carrosser le sol avec la main gauche ouvrir le bassin vers l'avant et venir sentir peut-être on peut pousser le bassin vers l'avant et essayer d'appuyer s'ouvrir à l'arrière inspirer expirer puis tranquillement d'abord la pose des fessiers sur les talons ensuite je bascule le corps vers l'avant je viens de glisser caresser le sol et relâcher les mains les bras et la tête dans le sol inspirer et on viendra faire cette même séquence encore deux fois j'inspire j'inspire je glisse le bras droit sur le sol on viendra s'arrêter dans une diagonale on garde les bras en contact avec le sol les fessiers en contact avec les talons ouvrir l'épaule droite en direction du ciel laisser de la place laissez de la place à votre cage thoracique le regard en direction du plat inspire expirer on vient ressentir les sensations dans tout le côté droit du corps garder un étirement de la nuque pour protéger l'espace radical et tranquillement refermer l'épaule dans le sol et bien glisser le bras droit la nuque du sol on va ramener la main droite avec les pieds droit laissez les épaules se relâcher dans le sol la nuque se relâcher inspirer expirer tranquillement et puis on va faire la même chose à gauche inspire faire glisser les doigts de la main gauche on garde les fessiers en contact avec le talon on ouvre l'épaule gauche on peut garder le contact de la main gauche avec le sol si vous avez besoin d'ouvrir un petit peu plus de découvrir les doigts n'hésitez pas à le faire ici on vient sentir comment on peut bouger la colonne vertébrale comment on peut chercher une torsion ici avec la force de votre haut du corps inspire elle expire on referme les doigts et on caresse le sol de nouveau dans le sens inverse ramenez les mains en contact avec les pieds les épaules les coudes relâchées dans le sol sur le sol inspire expire expire on pourra déposer la plume de la main gauche dans le sol les doigts posés dans le sol vous pouvez déposer directement votre main sur le support que vous avez choisi peut-être sur une inspire je glisse le bras droit le bras de la main droite dans le sol et puis jusqu'au bout de l'inspire on décolle le bassin on ouvre les bras vers l'extérieur vers l'arrière poussez le bassin vers l'avant inspirez expirez et puis de nouveau sur une expire d'abord je pose les fessiers sur les talons gardons la main gauche dans le sol et on vient glisser gardez la main droite à côté de votre pied droit relâchez les épaules relâchez les épaules inspire expire cette fois-ci paume de la main droite dans le sol les doigts ancrés dans le sol inspire la main gauche doigts de la main gauche pour se passer vers l'avant on bascule les épaules le bras vers l'arrière inspirez expirez contractez les fessiers et tranquillement on dépose le bassin carresse le sol jusqu'au bout de l'expiration revenir pour votre posture de départ on inspire on expire on relâche les épaules les coups les toits le front on est parti pour la troisième répétition de cette séquence prônez le temps d'ajuster aller chercher un peu plus loin si besoin inspire caresse les doigts de la main droite le long du sol on garde les fessiers en contact avec le talon et puis on vient ouvrir reculer peut-être un peu plus l'épaule reculer l'avant avec le tapis et on ressentir on va regarder les fessiers on inspire expire on vient faire le cheveu en place laissez la respiration prendre toute la place ici on est sur des mouvements lents profitez-en pour vraiment sentir cette respiration sentir qu'elle inspire les doigts caressent le sol les doigts de la main gauche jusqu'au bout de l'inspire venir ouvrir l'épaule gauche sentir la respiration lorsque l'on vient embarquer un temps de pause ici le rythme l'intensité et de nouveau venir vers le chemin inverse maintenant que vous connaissez cette expérience vous pouvez la faire à votre rythme restez plus longtemps peut-être sur une posture de nous rejoindre un peu plus tard et puis tranquillement paume de la main gauche dans le sol inspire doigts de la main droite vous caressez le sol on vient pousser le bassin vers l'avant la poitrine vers l'arrière gardez le menton un peu plus proche de votre sternum si vous avez peur d'avoir des douleurs dans votre nuque peut-être rinsé expire respire vous caressez le sol et comment appliquer chaque mouvement en conscience observez tout ce qu'il se passe dans le corps pour revenir à notre posture le front sur le sol les bras complètement relâchés et puis en conscience dégagez la main droite poule de main droite dans le sol et sur l'inspiration d'abord les bras du carrette puis le bassin qui pousse puis les épaules qui viennent chercher vers l'arrière sentir la posture dans laquelle vous avez envie de vous l'installer inspirez exprimer relâchez vos orteils ici et puis très lentement le cheveux inverse posez les fiscais car l'excédent le sol et retrouvez votre posture de repère de repère inspire inspire relâchez dans le sol et à l'expiration et à l'expiration on va faire rouler le dos je vais pas aller jusqu'au niveau pour venir se redresser vous vous pouvez pousser les genoux si vous avez vos genoux couverts d'arrière ici on va continuer le petit bout d'ondulation si vous avez des supports à proximité n'hésitez pas à les prendre on va venir travailler sur la posture du chameau la posture du chameau c'est celle-ci vous avez la possibilité de mettre éventuellement sur vos ortais pour faciliter un petit peu le travail d'ondulation ou bien si vous allez sur cette posture on peut rester ici si besoin vous pouvez aussi ajouter un petit peu de support sur les côtés et venir placer vos mains sur le support plutôt que vos mains sur vos talons comme je vais vous montrer ici n'hésitez pas à mettre un petit message vous avez des difficultés ici ici on va vraiment prendre notre temps parce qu'on va essayer de dissocier notre bassin avec le reste du haut de notre corps donc on va faire le même travail qu'on vient de faire ici en déposant en bougeant d'abord le bassin et ensuite le mouvement partira toujours du bassin et ensuite on suit l'ondulation du bassin soit je creuse la barrière soit je ramène vers l'avant donc on va garder les mains de chaque côté de nos pieds soit les pieds bien posés sur le sol soit les orteils posés sur le sol et dans ce cas là on va se mettre un peu plus sur nos talons ou bien les mains sur le support je vais vous montrer comme ça on va déposer le bout de nos doigts sur nos talons et on va d'abord contracter les fissiers pour pousser le bassin vers l'avant une fois que le bassin est vers l'avant ici on pourra laisser les épaules s'ouvrir et la tête retomber en direction du sol vers l'arrière puis ici sans bouger la tête et les épaules d'abord on va reposer le bassin de nos doigts sur les talons et ramener la poitrine vers l'avant laisser la tête traîner et basculer vers l'avant ici vous pourrez relâcher les orteils si vous avez besoin de relâcher les orteils ça tire en dessous la boucle en terre pour se redresser on viendra d'abord pousser le dos en direction du sol enfin du ciel pardon je me redresse je déroule du bas jusqu'en haut on revient dans l'alignement oreilles épaules bassin et de nouveau je pousse le bassin vers l'avant je remets les épaules puis la tête vers l'arrière on va expirer et on pourra tranquillement déposer les fessiers garder la tête les épaules vers l'arrière pousser la poitrine vers l'avant laissez les épaules la tête traîner inspirez inspirer expirer le fond le sol sur l'expire dérouler le dos du bas jusqu'en haut on peut essayer d'intégrer sur la dernière la respiration j'inspire je pousse le bassin vers l'avant jusqu'au bout de l'inspire les épaules vers l'arrière la tête vers l'arrière expirez, inspirez tranquillement ici inspirez de nouveau sur une expiration je pose les fessiers sur l'arrière jusqu'au bout de l'expire on laisse la poitrine s'avancer vers l'avant les épaules la tête inspirez sur place expirez déroule le dos du bas jusqu'en haut bien aligner les oreilles les épaules le bassin de nouveau vous pouvez vous mettre sur vos orteils refaire ainsi retrouver une neutralité on va se rejoindre sur les genoux les pieds le bassin sur les talons ramener les mains l'une contre l'autre dans le coeur ici on va venir faire un petit exercice qui n'a aucun rapport on va dire avec la poitrine et la colonie artébrale mais ça va nous permettre de faire une peau de ce niveau là et de découvrir d'autres sensations plutôt dans les chevilles donc là c'est toujours pareil si vous avez un support ou une couverture un coussin ou un petit bloc on va ramener le poids du corps vers l'arrière les talons peuvent s'ouvrir vers l'extérieur ou pas vous verrez en fonction de ce que vous ressentez et puis on va laisser les genoux se décoller alors moi j'ai une assez grande souplesse des chevilles quand même donc de ce que vous voyez les genoux se lève beaucoup peut-être que vos genoux seront ici donc observez les sensations que vous avez dans vos chevilles il faut pas que ce soit trop intense non plus je vous rassure vous ne pourrez pas vous casser les chevilles comme ça si c'est trop intense en restant ici vous pouvez ramener un support et puis déposer les genoux dessus sinon l'idée c'est de venir se mettre en équilibre de garder les mains loupes contre l'autre au niveau de la poitrine les pouces bien posés sur la poitrine on étire le sommet du crin vers le haut vous pouvez fermer les yeux ici et laisser la respiration aller devenir calme les sensations peuvent être très intenses c'est normal on vient ainsi se concentrer sur la respiration on vient sentir l'air qui rentre qui sort de nos narines tranquillement observer les sensations dans la poitrine observer les sensations dans les épaules et puis tout doucement on pourra relâcher les toits sur le sol reposer les genoux et venir soulager les sensations dans les chevilles donc là vous faites ce que vous avez besoin de faire si vous avez envie de vous mettre sur les orteils vous pouvez vous mettre sur les orteils et puis on vient s'installer de nouveau sur les genoux on va refaire cette petite séquence on va la faire encore deux fois donc choisissez les supports que vous avez besoin vous pouvez tester une autre manière de faire pour ces ondulations si vous étiez à l'aise on peut complètement déposer les pieds dans le sol je dépose mes mains sur les côtés ou sur les talons à l'inspire on pousse le bassin dans le sol la poitrine et la tête vers l'arrière jusqu'au bout de l'inspire expire, on garde la tête vers l'arrière au déficit, on bascule le corps vers l'avant inspire sur place expire, déroule le dos du bas jusqu'en haut la tête en dernier, on aligne l'oreille épaules, bassins et à l'inspire de nouveau, on bascule le bassin vers l'avant les épaules, la poitrine ouverte, inspire expire expire fessine sur les talons poitrine, épaules, tête vers l'arrière en avant inspire sur place expire, déroule le dos je passe jusqu'au bout de la tête en dernier, une dernière fois inspire, pousse le bassin vers l'avant les épaules à poitrine vers l'arrière expire, fessine sur talons poitrine, épaules peut-être dans le sol jusqu'au bout de l'expire inspire sur place expire, déroule le dos ou j'allivez les oreilles, les épaules, le bassin ramenez loin de contre le devant-cœur en entier le bras et puis inspirez, expirez tranquillement basculer le poids du corps vers l'arrière décoller les genoux essayez de garder une poitrine ouverte relâchez n'hésitez pas à utiliser un support pour placer sous le genou on inspire, on expire tranquillement laissez l'espace laissez le temps laissez la respiration vous accompagnez pour un peu plus de détente dans cette posture qui peut être assez challenge pour le mental inspirez et à l'expire on vient déposer les doigts dans le sol relâchez les genoux libérez les chevilles faire ce dont vous avez besoin de faire moi j'aime toujours faire une petite contre-posture derrière ça me fait bien mais si vous avez besoin d'ajouter tout simplement les pieds dans le vide comme le cas avec les mains et on est parti pour la dernière répétition de cette séquence de nouveau je pose mes genoux dans le sol on vient poser les chevilles vous allez avoir des sensations très intenses dans les chevilles moi je descends déjà mes chevilles ça durera les 5-10 premières minutes les prochaines minutes et puis après ça et une dernière fois quand vous êtes prêtes inspire pousse le bassin d'avant la poitrine les yeux et sur une expire on vient continuer continuer à votre rythme rythme de votre respiration vous venez sentir ce qui est le mieux pour vous on peut aussi choisir d'enjeuner d'avant l'arrière sans avoir à décoller le bassin si ça devient trop intense prenez le temps d'observer tout par mouvement jusqu'où il va quelle partie du corps démarre 3 cycles donc on part sur les termes si vous êtes sur le même rythme que moi jusqu'au bout de l'expire on bascule encore vers l'avant très lentement on vient retrouver notre verticalité les oreilles, les épaules, le bassin ramenez les mains contre le devant du coeur inspirez et à l'expire on bascule vers l'arrière regardez les épaules relâchées le visage complètement relâché on relâche les paupières les joues, la mâchoire les lèvres relâchez le coeur chevelu relâchez votre gorge en piment laissez l'air caresser votre gorge inspire on expire et puis doucement on viendra déposer les doigts au sol relâchez les chevilles offrez-vous un petit temps d'étirement peut-être les chevilles parce que on fait et puis on viendra s'installer dans la dernière posture de la silence allongeons sur le dos je vais prendre une petite couverture on s'est allé confortablement en shavasana relâchez les pieds relâchez les bras on vient observer les sensations dans le corps on vient laisser du temps et créer toujours et encore cet espace cet espace cet espace dans lequel vous pourrez vous installer votre respiration votre mental laissez tout se déposer dans le sol observez ici les parties du corps qui vous appellent sur lesquelles sur lesquelles vous avez plus de sensations peut-être et puis sur les inspire les expire laissez la détente s'installer dans ces zones et envoyer de l'air dans toutes les parties du corps qui en ont besoin et à chaque expiration laissez le corps ça va lâcher comme ça et vous à vous à On va y aller, on va y aller, juste se relâcher, observez. Cette respiration qui va venir dans le ventre, sentir ces ondulations encore et toujours présentes dans votre corps, dans votre ventre. Il y a le temps de relâcher vos orteils, il y a le temps de relâcher vos doigts. Il y a le temps de relâcher vos doigts, les doigts qui vont seuls. Il y a le temps de relâcher vos épaules, laissez les omoplates s'enfoncer dans le sein. Et laissez votre crâne, votre crâne bourdement s'enfoncer dans le sein. Merci. 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 Je vous remercie à toutes et à tous pour cette séance, pour votre présence. Je vous souhaite une belle soirée. Merci. Merci.